mesdames et messieurs bonsoir et bienvenue à notre émission rayon de soleil proposé par toufik de l'association des amis de l'algérie notre invité aujourd'hui est jacques l'ascrit le cadre des rendez vous littéraire en sèche un événement culturel organisé par une association vernoise cap et go on reçoit aujourd'hui jacques l'ascrit à la médiathèque le volume sur verne sur sèche ça fait maintenant une année je crois que tu n'es pas revenu dans la région rennes en tant qu'écrivain dans une rencontre littéraire oui ça fait une année mais je viens parce qu'à rennes de temps en temps parce que je suis membre du jury du prix ouest france est un voyageur vous adorez la ville de rennes j'aime la région j'aime la bretagne et puis c'est ici que j'ai eu le prix ouest france est un voyageur à saint malo en 2011 et donc c'est une région qui m'est chère oui donc on va essayer de parler de votre parcours yahya si tu peux nous retracer ça en quelques mots je suis un enfant de l'algérie né à oran comme j'aurais pu être ailleurs et donc j'ai fait toutes mes études toutes mes scolarités dans ma bonne ville d'oran jusqu'à depuis la maternelle jusqu'à l'université et puis j'ai commencé à travailler en algérie puisque j'étais cadre supérieur d'entreprise nationale et puis un jour je n'avais eu marre et puis je me suis tourné vers le journalisme et voilà qu'en 1988 il y a les événements d'octobre en algérie les événements d'octobre connus où les jeunes sont sortis pour contester les pouvoirs algériens et ils ont été réprimés et en 89 j'ai décidé de partir d'algérie de m'installer en france où je continue à être le le correspondant permanent à paris du journal le soir d'algérie pendant plusieurs années et puis après j'ai intégré radio france internationale en tant que journaliste je suis resté 13 ans à radio france à rfi et jusqu'en 2008 entre temps j'ai je me suis lancé dans cette aventure littéraire puisque je suis devenu écrite mais maintenant on peut le dire puisque j'écris plusieurs romans des récits des nouvelles et voilà donc j'habite à paris depuis 26 ans est ce que vous y alliez en algérie oui oui j'y vais j'y vais tout le temps trois quatre fois par an oui et il ya un moment d'interruption au moment où il y avait la guerre civile la guerre le terrorisme des années 90 et quelques années où je ne suis pas parti parce que ma famille ne voulait pas me voir là bas mes amis ne voulaient pas me voir là bas mais après je repars tout le temps j'y vais tout le temps souvent on va juste en quelques mots aussi parler de la situation algérienne actuelle qu'elle est quel est votre vos sentiments par rapport à ce qui se passe actuellement en algérie c'est moi je suis écrivain moi je suis romancier moi je c'est l'imaginaire mais en même temps c'est vrai que je suis citoyen français mais aussi je suis d'origine algérienne et citoyen algérien aussi parce que l'algérien me me tient à coeur je l'ai je la porte aussi si vous si vous me regardez bien vous allez voir les ouaides algériens courir dans mes veines les montagnes du jour jura surgir sûrement dans mon dos et tout partout donc c'est ça et donc ça m'intéresse la situation algérienne elle est bloquée vous avez un pouvoir d'être disons le honnêtement en toute honnêteté corrompu qui est là et que ça a trop duré le président est malade tout le monde le sait c'est un secret polichinelle on a l'impression qu'on a découvert avec le tweet du premier ministre français tout le monde le sait et est ce que les gens du pouvoir réfléchir à la succession je ne sais pas mais l'essentiel étant est ailleurs l'essentiel est que ce pays est un pays comme un autre qui a ses enfants qui sont capables de créer du beau sont capables de s'inventer ils s'inventent dans la douleur dans la difficulté c'est pas grave pas comme le veulent certains mais c'est pas grave mais c'est un pays comme un autre avec des gens aussi beau qu'ailleurs qui se font et on n'a pas le droit de les mépriser comme ça en laissant cette situation insupportable s'installer on n'a pas le droit de porter atteinte aux algériens de cette manière à ces femmes et ces hommes qui ont sont battus pendant le terrorisme de manière héroïque des femmes et des hommes extraordinaire contre tous ces apôtres de la haine et aujourd'hui nous avons un pouvoir qui régente tout qui est corrompu qui est dépassé mais ça va qu'ils s'en aillent qu'ils laissent les algériens inventer leur vie qu'ils s'en aillent voilà ma position il ya pas mal d'intellectuels comme vous qui ont qui sont partis de l'algérie est ce que c'est par lassitude ou est ce que c'est c'est je ne sais pas c'est les raisons sont diverses beaucoup de gens qui sont partis il ya beaucoup qui sont restés il ya beaucoup de gens qui sont restés ils sont partis parce que c'était une question de sauver sa vie de pour beaucoup puis d'autres bon pas parce que c'était aimé quelque chose d'assez dur d'indicible qui s'est passé en algérie à peu près là en vouloir donc c'est tout à fait normal c'est mais il y en a beaucoup qui sont restés des femmes et des hommes des cinéastes des hommes de théâtre et des femmes et je dis aussi des écrivains des écrivaines des artistes peintres il y en a ce pays regorge de potentialités des ingénieurs des médecins sont restés aussi il ya aussi une génération jeune qui est arrivée et très ça c'est une nouvelle génération qui est intellectuelle et qui se bat absolument qui font des choses des ingénieurs d'ailleurs il ya c'est vrai que quelque chose qui va pas dans ce pays c'est cette religiosité morbide alors que l'islam les algériens c'est un islam ouvert tolérant tempéré tout ça et voilà que déferle sur nous sur le monde ce wahhabisme étroit hideux violent qui n'est pas de notre culture mais pas du tout nous notre islam de tout temps a été un islam ouvert mais les aouïa qu'il y avait en algérie c'était des des aouïa où on étudiait aussi bien la religion que la philosophie et les mathématiques aujourd'hui qu'est ce qu'ils veulent ces gens là ils veulent quoi qu'on soit musulmans comme les wahhabites ou les salafistes non nous avons le droit d'être musulmans autrement c'est à dire dans le respect de tout le monde dans le respect de toutes les croyances et c'est ça mon algérie moi c'est cette algérie ouverte tolérante qui accepte toute la diversité un musulman ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui est qui est violent qui va tenter à la vie des autres moi j'ai connu mes parents n'ont jamais à tenter à la vie de qui que ce soit ni mes amis que je connais que je connais en algérie mais c'est quoi ça c'est c'est un combat qui nous est imposé que nous devons prendre en tant que musulmans parce que moi si je suis musulman forcément si je fais référence à l'universel je fais référence au judaïsme au christianisme et à l'islam bien entendu parce que ça l'universel et moi je suis musulman je ne rejette pas l'autre le ministre des affaires religieuses algérien qu'est-ce qu'il a dit récemment il a dit il faudrait que nous pensions ouvrir des synagogues pour nos compatriotes algériens ben oui c'est mon compatriote il est juif il a le droit à exercer sa religion dans la dignité en allant dans sa synagogue il n'est pas moins algérien que moi c'est pas parce que je suis musulman que je suis plus légitime que lui nous sommes égaux et c'est très bien que les ministères religieuses en algérie le disent ça ça ne plaît pas aux salafistes qui sont en train de mener une cabale contre lui ils amènent bien parce que l'arabie saoudite ne veut pas de ce ministre précisément ils font pression sur le gouvernement pour qu'il soit exclu du gouvernement et bien il faut le soutenir ce ministre là parce qu'il a raison c'est comme ça une algérie pluriel il y en a pas suffisamment même ça fait rien si ils sont là c'est les enfants de l'algérie il ya pas mal d'écrivains algériens qui souffrent de cette intolérance religieuse je rappelle le cas de kemel daoud je rappelle ça je n'ai pas malheureux mais c'est malheureux kemel daoud il est talentueux il a du talent c'est un journaliste chroniqueur qui fait des belles chroniques intéressantes qui qui secoue le cocotier dans ce pays il a écrit un livre un roman qui a été distingué quand même avec le bon cours du premier roman bah les algériens devraient être fiers d'avoir des gens comme ça boe l'homme sans salle c'est un écrivain de talent remarquable c'est peut-être le meilleur ambassadeur de l'algérie et ben au lieu de le rejeter il faut contraire lui donner toute sa place c'est pas parce qu'on est on a une idée différente du reste qu'on doit être rejeté quand même on peut très bien être algérien aimer l'algérie et avoir des idées des opinions différentes ça nous empêche pas de nous respecter de nous apprécier et peut-être même de nous aimer et à la rigueur je demande même pas qu'on nous aime mais qu'on nous respecte les gens mais bien sûr que nous avons le droit d'avoir des opinions différentes nous ne sommes pas moins des algériens comme les autres et donc c'est ridicule cette question de rejeter ces écrivains de talent qui parle le mieux de l'algérie aujourd'hui vous avez des ambassadeurs algériens qui sont nommés dans certains pays qui ne font rien je le dis bien un écrivain comme un noir belmalek un écrivain comme abou alam sansal ou kamal daoud font parler de l'algérie partout dans le monde ils voyagent partout dans le monde et ils donnent une idée exceptionnelle de l'algérie donc on va parler de votre livre puisque c'est le but de cette émission vous avez écrit les fils du jour est ce que vous pouvez nous tracer un petit peu en quelques mots le fil qui vous a enfin pourquoi déjà ce titre pourquoi avoir choisi ce titre en arabe c'est ou la denar ou la denar c'est une tribu de l'ouest algérien avec donc c'est ça ce que je raconte l'histoire de cette tribu algérienne c'est un hommage ou est c'est peut-être c'est un hommage à mes ancêtres parce que je suis issu de cette tribu de cette rubrique je suis je suis un enfant de la denar et c'est pour ça que je m'appelais rien voilà c'est un jean baptiste donc c'est une tribu à l'ouest de l'algérie qui la conquête contient la conquête française va être confronté brutalement à la violence coloniale avec les généraux caveniac et le pélissier de tristes mémoires tous ces gens là qui ont assassiné qui ont brûlé de manière incroyable comment se confronter à cette violence inouïe de la colonisation comment cette tribu réagi avec ses armes qui sont un peu rétrograde un peu un peu intelligente un peu mais quand même il s'est inventé et cette opposition violente à travers aussi donc des personnages que et ici notamment le lieutenant rimbaud qui en fait j'ai eu qui m'a qui m'a été inspiré par le frédéric rimbaud le père d'arthur rimbaud qui était réellement officier de l'armée française à ce bdou à ce moment là c'est c'est vrai il était là donc comme officier de l'armée française et cette rencontre avec cette tribu il essaye de comprendre bien sûr il est d'accord avec sa hiérarchie mais quand même ils se posent des questions voilà cette histoire et dans cette histoire là il ya la rencontre de du fils du chef de la tribu l'hajj qui rencontre une chrétienne d'origine espagnole qui est installée à ce bdou à gâte ou à lui il va l'appeler j'ai là voilà qui devient j'ai la pierre précieuse et donc voilà ils vont s'aimer et contre contre tout ce qui peut les opposer et je décide de se marier et à un moment donné ils vont partir vers la syrie faire ce voyage à travers tout le maghreb jusqu'en parlent en passant par l'egypte et arriver à damas il le lien avec l'émir abdelkader ah ben il est évident parce que le il est dans le roman il est en filigrane juste en filigrane c'est un c'est pas tout à fait un personnage mais j'en parle parce que là quand la colonisation s'installe en algérie elle rentre par al-gérie mais s'installe à l'ouest et là tout de suite à l'ouest s'organise une résistance importante contre la colonisation et c'est l'émir abdelkader qui va réunir cette cette rébellion et voilà la conduire jusqu'en 1847 1847 au moment de sa reddition quand il ne va plus qu'il est trahi par tout le monde et qu'il rend les armes mais le dans le roman l'histoire continue jusqu'en 1894 sur donc trois générations jusqu'au fils qui n'est qui s'appelle nari dans les luttes de l'émir abdelkader ils partent après sa défaite pour mecca damas et fesses où ils se mêlent aux migrants construisent leur vie parmi les musulmans les chrétiens et les juifs et celui d'amitié avec reda zem boros et les autres oui damas à cette époque là c'était un damas c'était une ville de rayonnement culturel extraordinaire sous domination turque mais en même temps tout le monde était là les chrétiens de toute obédience la capitale syrie absolument c'est pas damas qu'ils ont détruit aujourd'hui on doit pleurer on doit tous mobiliser pour sauver damas et la syrie parce que c'est un crime qui est commis contre la syrie terre de civilisation faut imaginer damas à ce moment là ce que c'était toutes les cultures toutes les croyances et tout et à un moment donné il s'installe là bas et puis boros c'est un arménien que que mon personnage rencontre il rencontre le chrétien maronite le chrétien orthodoxe le juif et que sais-je encore beaucoup de gens de croyances différentes des cultures différentes et c'est là qu'ils vont baigner pendant quelques temps et qu'il va comprendre à mon personnage que la tribu à laquelle il appartient a quand même accumulé du retard c'est pour ça que quand il rentre quinze ans plus tard il va dire à son père nous sommes un retard nous n'avons pas construit parce qu'il a vu en passant par le caire comment les habitants des égyptiens ont construit leur pays il va voir comment les damasens ont construit leur pays les syriens et donc il est il se dit c'est possible nous aussi dans cette terre d'algérie cette terre d'algérie de construire aussi on n'a pas fait on est en retard donc c'est aussi un petit peu dire ce qui va ce qui ne va pas quoi et rien si tu peux nous parler de cette revue appulée une revue littéraire c'est une revue littéraire que nous avons lancé avec des amis iber haddad j'ai marie blas de rebless abdatif labi catherine point amber et moi une revue annuelle de littérature de réflexion qui part du maghreb fondamentalement ce n'est pas à saint germain des prés c'est le maghreb que c'est du maghreb que sa part est ouverte sur tous les imaginaires nomades sur le monde entier mais essentiellement ça part du maghreb de la méditerranée parce que le maghreb et la méditerranée c'est porteur d'une culture d'une civile de civilisation et donc les maîtres les maîtres à l'honneur dans ce numéro il y a des textes nous faisons référence à katab yassine et un dossier sur katab yassine un dossier sur mohammadib un dossier sur malak haddad ce n'est pas possible de parler de littérature sans nommer ces trois grands poètes bien sûr et d'autres mais chaque fois il y aura dans le prochain numéro il y aura une un dossier sur drish raibi et nous allons publier un texte de malak haddad qu'on va traduire en arabe le publier en français en arabe donc c'est une revue francophone mais on ne s'empêche pas que quand quelqu'un nous donne un texte en arabe on le publie en arabe avec la traduction française si c'est en italien en italien avec la traduction italienne et c'est voilà pour toutes les langues donc et il y a des photographies il y a des peintres qui sont associés et à l'occasion qui nous a donné un texte ici et nous allons continuer avec le prochain numéro où est ce qu'on peut trouver ce dans toutes les librairies de france ça marche très bien donc ça retrace un petit peu tout ce qui est littérature poésie maghrébine pas maghrébine mais avec la vision du maghreb sur le monde voilà donc voilà c'est c'est notre regard à nous parce que cette littérature nombriliste qui veut s'imposer à tous et dire que nous sommes quelque part nous sommes le centre du monde le centre il est partout il y a aussi là au maghreb bien sûr merci yahya avant de que avant de finir notre émission je tiens à remercier phélix de radio laser qui nous a permis cette rencontre mais également je tiens à rendre un hommage à quelqu'un qui est un homme de lettre que vous connaissez omar mohtar chalel qui est décédé ce vendredi suite à une longue maladie on tient lui rendre cet hommage puisqu'on l'a reçu ici sur renne omar chalel qui a écrit énormément sur kateb yessy et ben merci beaucoup merci à vous on va se tenir à ça parce que vous avez un rendez-vous très important avec les habitants de verne sur siège je rappelle le titre les fils du jour de yahya blaskri dont les éditions vont d'ailleurs qu'on retrouve un peu partout dans les librairies de france voilà voilà merci yahya et puis au plaisir de vous revoir une prochaine fois merci